Un peu mixte, je dirais, des émotions, parce que je trouve que j'ai pas si mal joué que ça. Bon, j'ai commencé un peu difficile, après c'est vrai que de commencer par de voguer c'est toujours pas idéal, mais j'ai vraiment réussi à me mettre en position de birdie, j'ai réussi à mettre pas mal près des drapeaux, surtout vers le milieu du parcours, et j'ai vraiment pas réussi à mettre de potes, c'était même pas vraiment des mauvais potes, juste un petit peu la ligne de potes qui n'était pas exactement la bonne, mais j'espère juste que je vais rester patiente pour Delors. Bon, une dure journée, oui et non, parce que les frappes de balles au niveau des fers étaient vraiment là, les mises en jeu un peu frustrantes, quelques erreurs de stratégie je pense à certains endroits, et quelques ajustements à faire avec Seb, mais franchement je peux pas dire que c'est une mauvaise première journée pour entamer un tournoi, je prends. C'est pareil pour tous les parcours, tous les tournois, c'est jamais fini jusqu'au 18 et voilà, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit quand je suis passée au 9, allez il reste 9 trous, donc je me suis un peu détendue, même si le trou numéro 1, donc mon trou numéro 10 a été un peu tendu, mais voilà, après ça s'est simplifié un petit peu, mais il y a beaucoup de bonnes choses donc je m'appuie sur ça et c'est une bonne dynamique pour demain. Ma meilleure carte elle vient, donc on démarre bien la semaine, après il y aura encore beaucoup de golf jusqu'à la fin de la semaine, donc il faudra rester patiente et continuer à s'amuser sur le parcours pour voir à la fin de la semaine ce que ça nous donne. Le bas disons que le plus dur ce sera juste de rester patiente et de pas se focaliser sur le résultat, parce que je sais que je suis trois coups derrière la tête, mais bon il y a beaucoup de golf derrière, donc on va juste faire le mieux qu'on puisse et puis on verra à la fin. Merci.